Bonjour ! Alors c'est Féna Durand et aujourd'hui je voulais vous faire un petit haul donc un haul de tout ce que j'ai acheté, tout ce que j'ai reçu comme cadeau puis voilà et de ce que j'ai eu donc ça va pas être très très long ce haul parce que déjà à la base j'ai pas eu beaucoup beaucoup de cadeaux mais c'est ce que j'ai eu et je voulais vous le faire partager donc je vais commencer donc on a fait un petit achat à Cultura donc moi je suis dans le bar, dans l'agent Paca il y a un Cultura à moins deux lieux et un après juste donc c'était Cultura très juste donc j'ai acheté l'album One Direction donc Made in the AM donc c'est l'édition Collector donc je l'ouvre, il faut vous montrer donc dedans il y a l'embrassé et les trois fiches donc c'est des cartes postales donc il y a Harry, Nayal, Louis et puis lui là je ne sais plus comment il s'appelle voilà j'ai reçu ça avec et donc après il y a le CD et il y a 18 chansons dedans voilà le CD il se compose comme ça donc c'est une édition spéciale c'est pas juste le truc avec le plastique autour et on pose aussi du temps ça c'est, il y a les, comment dire, les signatures et voilà il y a écrit et puis il y a les titres des chansons voilà les photos et il y a le texte des chansons donc c'est rare aujourd'hui de trouver les textes, les textes des chansons donc ils sont que quatre et normalement ils étaient cinq et le blond, le blond qui était dans la même direction des parties donc voilà ce que j'ai eu après donc c'est un très beau cadeau donc à Cultura 14 euros je crois ou 14 euros ou non 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 20 euros celui-là 20 euros celui-là le blond direction c'est 20 euros après donc c'est donc l'album X donc c'est pas le deluxe de chez X parce que le deluxe de chez X il a des chansons que dans celui-là d'album il n'y a pas donc il y a un featuring avec Nekfeu déjà après il y a English Rose donc qu'il n'y a pas dans l'album normal et dans le deluxe aussi après il y a Touch & Go New York et Lady Half On Me voilà et après donc il s'est double CD et DVD voilà c'est ça l'autre c'est un DVD c'est un live et ça parle un peu de sa vie je crois quand il était petit donc ça se conforte comme ça c'est moins beau que l'un de raconte donc comme l'album normal donc derrière c'est comme l'album normal donc là il y a le CD et de l'autre côté l'autre côté là ce que vous voyez c'est le DVD voilà donc il n'y a pas les chansons donc ça c'est le double deluxe et le deluxe normal il y a des chansons qui n'y a pas dans dans cet album là donc vous réfléchissez bien si vous voulez faire le double deluxe ou le deluxe normal parce que le deluxe normal il y a des chansons qui n'y a pas dans le double donc voilà alors après c'est ceci donc l'intégral d'Harry Potter donc je suis une grande fan d'Harry Potter et j'en avais quelques-uns mais ils étaient enregistrés et surtout qu'ils étaient très rayés parce que je les regardais beaucoup alors oui c'est vrai je les ai regardés beaucoup beaucoup donc ça se présente comme ça et c'est comme ça dedans je ne sais pas si vous voyez voilà je ne sais pas si j'en ai moi voilà comme ça donc je vais vous présenter et derrière c'est comme ça donc cette fiche elle est chiante parce qu'elle se décolle elle se décolle partout je l'ai recollée mais elle se décolle encore sur tout le côté là il se décolle je le recolle donc là il y a tous les donc il y a tous les cd là tous les dvd plus ils montent la boîte et il y a marqué ouais donc si c'est un dvd dvd, dvd, dvx, tout ça voilà il faut en se mettre de la bata fixe parce que sinon ça ne tient pas alors je veux dire donc il y a le premier donc je vais le sortir et vous montrer comme ça vous verrez aussi qu'est Harry Potter les gars donc le premier c'est Harry Potter à l'école des sorciers voilà alors le deuxième c'est et la chambre de secret voilà donc derrière c'est toujours comme ça donc quand il clique il y a le gâteau qui lui montre à la gueule et que la dame elle devient un ballon voilà le prisonnier d'escamande où il découvre que le rat de Ron mais c'est pas le rat de Ron c'est un humain après alors attendez parce que là j'ai eu du mal à le mettre ah il y a le papier après donc le quatrième et la coupe de feu la coupe du feu c'est un film très très beau désolé si je mets du temps mais c'est parce que il faut que j'en mette tout ça et la fiche là elle embête en fait c'est la fiche qu'il y a dedans c'est pour le télécharger sur le site en digital voilà ça se termine là voilà donc la coupe du feu après c'est de l'autre côté l'ordre du phoenix après le presse de sang mêlé voilà donc je le remettrai après après la relique de la mort 1 première partie et la dernière partie voilà et normalement je voulais prendre le coffret avec la figurine mais la figurine c'était 54 euros alors celui-là il est à 34 euros voilà et le CD de chan pour vous dire excusez-moi il est à 14 euros voilà du coup la preuve qui me l'a acheté il n'a pas voulu donc j'ai pris le coffret et puis j'ai trouvé plus sympa le coffret parce que la boîte elle était belle et on peut le ranger dedans et je l'ai donc commandé à part sur Amazon donc le prix vous restera bien parce que c'est assez assez réglable le prix souvent voilà donc je suis une fan donc c'était fait green en vinyle donc tu as les vois j'ai demandé au magasin si on pouvait la trouver sans sans le pack et ils m'ont dit ils n'en font plus donc après je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais en tout cas je l'ai retrouvé c'est assez green qui est dans le pack avec les DVD donc les 8 DVD voilà donc c'est un Harry Potter vinyle donc je l'ai eu pour 18 euros à peu près donc c'est 15 euros et les frais de port qui suivent enfin dans les frais de port qui suivent donc voilà donc là derrière il y a tous les Harry Potter donc moi ce qu'il me faut c'est Hermione Ron Hermione Albus Severus Lord Voldemort et River Green River Hungry Hagrid pardon donc ça fonctionne comme ça donc tu as la photo d'Harry Potter là donc c'est le numéro 1 je ne sais pas si vous voyez numéro 1 voilà donc c'est écrit là je pense voilà numéro 1 donc je vais vous la sortir du paquet pour vous montrer comment elle est moi aussi je l'ai ouvert du paquet parce que après je la laisse dedans parce que c'est mythique donc ça reste dans le paquet alors là comment on l'enlève déjà parce que très fragile je ne veux pas casser ça parce que ça y est et merde donc c'est pas mal dans la figure il se trouve comme ça vous la voyez mieux que dans le paquet donc voilà ça c'est l'emballage donc je remettrai dedans donc voilà elle est très très belle elle est en vinine et tout c'est vraiment un Harry Potter avec les lunettes et les cheveux je l'adore donc sans contestation c'est c'est celle que je voulais franchement après il y avait celle où il fait les matchs de Cody et je me suis dit non on va essayer de la remettre dedans en fait ça tient dedans par rapport au paquet par rapport à la boîte donc on va la mettre dedans parce que moi je laisse tout dedans parce que c'est plus sympa et merde voilà elle est tombée voilà il faut la remettre dedans voilà ça y est je n'avais plus de pellicule donc enfin j'ai des pellicules j'avais plus assez de place donc j'en refais donc voilà comment elle est dans son étui donc là on m'aime bien parce qu'il y a le reflet puis voilà c'est tout ce que j'ai acheté parce que le tout ça a fait 74 euros je crois 74 euros donc il n'a pas voulu plus pour quelle raison je ne sais pas donc peut-être il m'achètera les autres figurines je m'achèterai un peu moi je m'achèterai moi un peu moi et un peu lui et pour faire la collection des des 7 figurines voilà mais il y a de tout en figurines il y a même les figurines de manga mais j'ai vu sur Amazon 2 figurines de manga c'est que 40 euros voilà quoi il faut le vouloir quoi que surtout c'est voilà c'est très dur ah j'ai oublié de mettre ça donc voilà donc je vous conseille d'intégrer l'Harry Potter si vous êtes fan de films voilà donc comment est-ce que je vais mettre ça je vais le mettre là à côté au milieu entre deux voilà moi ce que j'aime beaucoup c'est le petit H là d'Harry Potter c'est vraiment calé donc cette fiche je pense que je vais la plastique je vais la recoller soit la recoller ou soit soit je sais pas trop faire quoi ou mettre de la pâte à fils mais en tout cas je vais pas la laisser comme ça bref ce haul est terminé donc c'était pour vous dire de tout ce que j'ai eu reçu et acheté donc voilà donc c'est c'est Warner Bros qui fait la vidéo le film d'Harry Potter voilà et je pense qu'il y aura des suites d'Harry Potter à ce qui paraît ils ont dit qu'il y aurait une suite donc voilà je vais pas trop m'attarder parce qu'il me reste là je suis à 1.47 donc il me reste jusqu'à 3 minutes 0.5 donc je vais pas m'attarder trop donc c'est pour vous dire que voilà donc mon haul donc c'était le coffre d'Harry Potter avec le CD de HRNX réédition double délux c'est celui-là c'est pas le délux normal et puis celui-là Harry Potter le One Direction délux à 20 euros et celui-là 14 euros et l'Harry Potter c'est l'Harry Potter c'est 15 c'est 34 euros 39 et ça la figurine donc 15 euros et plus quelques frais de portes ça fait 18 euros donc voilà la figurine avec tous les autres qui sont derrière voilà jusqu'à 7 donc il y a Ron et Ramione et tous les personnages quoi donc voilà donc franchement Harry Potter j'adore c'est ma série préférée donc voilà donc c'est mon kiff et voilà bon ben je vous fais de gros bisous et j'adore la figurine par contre c'est ma préférée donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine je vous mets les liens de mes Facebook de mes réseaux sociaux au plus ma deuxième chaîne vidéo ma deuxième chaîne vidéo ma première chaîne vidéo pardon et voilà allez bisous bisous tout le monde ça va couper dans 3